Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là ça me fait rire. Vous voyez comment ça se passe en France ? Là on parle de la Ligue 1, la Ligue numéro 1 en France. On te parle de la Ligue où les joueurs sont le mieux payés. On te parle de la Ligue la plus professionnelle actuellement en France. On te parle d'un stade bien équipé, avec des stadiers, une sécurité, tout a été ébranlé en moins de 10 secondes. Regarde, l'Oxerrois il met le pénalty, tout le stade descend, tout est envahi. Et ça nous parle d'organisation, de la Cannes, de la Coupe d'Afrique. Ça critique, ça ose critiquer les terrains africains. Oui les terrains africains ils sont à améliorer, oui les stades sont à améliorer. Mais qu'est-ce que vous avez à critiquer là ? Vous ne voyez pas que ce n'est pas mieux chez nous ? En France, vous ne voyez pas que l'organisation elle est terrible. Il y a eu combien d'envahissements là depuis le début de la saison ? Combien d'envahissements ? Combien de fois les mecs qui sont dans les tribunes, ils jettent des trucs sur les joueurs ? Comment on peut aller critiquer les autres pays alors que nous, en France, en termes d'organisation, c'est zéro ? On a vu la finale de la Ligue des Champions en France. Tous les pays européens du monde entier, ils sont en train de se moquer de la France. Le lendemain, on recommence. T'as vu ça ? Regarde ! Bon après on ne va pas se mentir. Si le peuple est descendu pour fracasser les joueurs, ce n'est pas pour rien. Parce que là, regarde, je vais t'expliquer. Saint-Etienne, une équipe historique. La première équipe, l'une des premières équipes qui est parvenue à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Eux, ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions à l'époque où les cages, les buts, tout était carré. Tu vois ce que je veux dire ? Non, tu ne comprends pas ? Tu vois le poteau, il était rectangulaire. Là, il est en mode cylindrique, mais avant il était rectangulaire. Et eux, ils ont trop tiré sur le poteau. Tu vois ce que je veux dire ? S'ils avaient tiré sur le poteau qui est là maintenant, ils auraient eu une Ligue des Champions. Ça aurait été eux qu'on aurait dit à jamais les premiers. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Cette équipe-là, tous les vieux, tous les vieux de plus de 70 ans, ils sont pour Saint-Etienne. Et c'est cette équipe-là qui se retrouve en Ligue 2. Tu te rends compte ? Elle vient de se faire fracasser par Oxer. Oxer aussi qui est une équipe historique, on ne va pas se mentir. Elle a beaucoup fait rêver les jeunes de partout. Ils ont un bon centre de formation. À l'époque, on pouvait aller faire des tests là-bas. Donc on connaît tous Oxer. Ils avaient une bonne équipe, ils ont sorti des bons joueurs qui ont ensuite eu une bonne carrière. On ne va pas se mentir. Oxer aussi, c'est une équipe qui a une histoire. Mais Saint-Etienne, la saison qu'ils ont réalisée, c'est une saison honteuse. Je ne sais même pas s'ils ont plus de 30 points. Tu te rends compte ? Saint-Etienne ! Je ne te parle pas de, je ne sais pas moi, je ne sais même, Brest ou bien Dunkerque. Je ne sais pas moi, je ne te parle pas de, comment on dit, j'en sais rien. Mais là, c'est trop nul. C'est trop nul ce qu'ils ont réalisé. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer ? Et en plus, c'est comme ça. Regarde. Toute l'année, ils ont menti à leurs supporters. Tu comprends ? Toute l'année, ils ont dit à leurs supporters, venez, payez vos places. Nous, on va se donner à fond pour gagner la victoire. Tous les jours, ils ont menti. Là, les supporters, combien d'argent ils ont mis dans l'équipe de Saint-Etienne ? Pour qu'eux, ils se retrouvent en Ligue 2. Tu te rends compte de ça ? Tu entends ? Tout le monde va se moquer de Saint-Etienne. Quand Saint-Etienne va vouloir dire, oui, un tel est fort, un tel est pas fort, on va lui dire, tais-toi, toi. T'es en Ligue 2, tu oses parler. Il va dire, oui, mais je suis pour le réel. Tais-toi, t'es français. Tu comprends ? En France, t'es pour Saint-Etienne. T'es en Ligue 2. Donc maintenant, quand tu vas parler, va parler dans les autres sites, mais ne parle pas avec nous. Tu comprends ? C'est ça. Tu ne te rends pas compte. Dans le quotidien d'un mec de Saint-Etienne, ça va être violent. Quand un mec de Saint-Etienne va venir, ouais, est-ce que je peux avoir de l'eau ? On va lui dire, va en Ligue 2. Va, va, va là-bas. Allez, va boire dans les égouts, en Ligue 2. C'est quoi ça ? Tu vas jouer le vendredi. Toi, c'est fini, hein. Là, parce que là, Saint-Etienne, on va les voir sur les autres chaînes qu'en Coupe de France. Sinon, on ne va plus les voir sur les chaînes payantes. Terminé ! Enfin si, avec la Ligue 2, on peut les voir quand même. Là, je suis allé trop loin. Mais bon, je comprends la haine des supporters de Saint-Etienne. Mais là, il faut un petit peu vous canaliser quand même. Je comprends. Ça fout la haine. On ne va pas se mentir. Nous, de toute façon, parisiens, on est passé par là. La haine, on connaît. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, c'est un autre niveau. Nous, c'est plutôt la Ligue des Champions. Tu vois ? C'est là-bas où on faute. Tu vois ? Mais vous, en Ligue 1, vous êtes passé en Ligue 2. Oh, je sais, ça fait mal. Ça donne envie de fracasser tous les joueurs. Wabi Kazri, il n'a même pas attendu 5 minutes. Il a commencé direct à négocier avec Lille. Oh là là, vous allez perdre tous les joueurs. En tout cas, force à bout de bouse. Ouais, là, c'est mon chien. Je pense qu'il est pour Saint-Etienne. Il a trop la rage lui aussi. Regarde. Il a... Ah, Saint-Etienne. Ah !